Le problème c'est que ça va être plus difficile que les 10% c'est pas gagné dans les Hauts-de-France, ça va être compliqué quand même. Moi si vous voulez, le problème de cette campagne de Dupond-Moretti, c'est que je ne vois pas la valeur ajoutée qu'elle apporte à la majorité dans cette région. On engage 5 ministres dans cette région, ce qui est quand même considérable. Et là on voit un ministre de la Justice qui descend en règle générale tous les week-ends dans le Nord parce que c'est le temps minimal qu'il peut consacrer à la campagne. Et chaque descente, montée plutôt du ministre dans les Hauts-de-France donne lieu à des clashes. On se pose la question de savoir si c'est intentionnel de la part du ministre pour tout simplement attirer l'attention médiatique sur une liste qui peine manifestement quand même à percuter dans l'opinion publique et dans les médias. Parce que bon, on voit quand même que le débat dans les Hauts-de-France est quand même très asphyxié à la fois par Bertrand, le Rassemblement national et la liste de l'Union de la gauche. Ou si ce n'est pas le cas, en effet, on peut considérer qu'on a un garde des Sceaux qui aujourd'hui a du mal, en tout cas, à endosser les habits du candidat, du militant politique.